Aujourd'hui, on va parler un peu de filles, de filles, à l'armée. Il y a quelqu'un qui ne va pas en cravi ? Peut-être, donc c'est important de savoir que... On va parler du Toubikitsou. Tu vas en romanoute ? Bon, quoi qu'il en soit, même si on est cravi, il y a aussi des filles. D'accord ? Maintenant, on a déjà parlé de ça dans le passé. Les filles, elles aiment bien les religieux. D'accord ? Parce qu'ils sont mignons, ils sont naïfs, ils sont plus profonds, ils sont plus sérieux, plus fidèles. D'accord ? Maintenant, le grand problème, c'est que souvent, les filles, elles viennent et elles posent une question. Une question religieuse. D'accord ? Pourquoi ? Et comment ça se fait que... Etc. Et maintenant, bien entendu, ce jeune garçon qui est venu à l'armée pour faire tchouva à tout le peuple juif, il se sent automatiquement un envoyé de Dieu pour récupérer cette pauvre âme qui erre dans le désert spirituel. Tu comprends le français ? Je m'étonne de moi-même. Et donc, bien entendu, il saute sur l'occasion pour lui faire faire tchouva et lui expliquer. Maintenant, on n'a pas idée la vitesse à laquelle, d'une mitzvah d'oraita, on peut passer à des souris carrette hamorim. D'accord ? Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, souvent, la jeune fille, c'est pas sûr qu'elle soit intéressée par toi ou par la question, mais même si elle est vraiment intéressée par la Torah, vraiment, ça l'intéresse. Les relations filles-garçons, la définition des relations filles-garçons dans le monde chilonie et le monde religieux ne sont pas du tout les mêmes. Donc, même si pour elle, vraiment, elle veut comprendre, elle n'a aucune notion qu'est-ce que c'est une relation fille et homme et pour elle, d'être copain-copain ou de s'embrasser ou de se tenir la main ou de passer la nuit ensemble en parlant, tout ça, c'est... C'est pas chou, c'est c'est vergamour. Alors, maintenant, il faut comprendre, d'accord ? Il y a des cas qu'il faut comprendre à quel point les filles, elles ne comprennent pas, d'accord ? C'est pas qu'elles ne sont pas mégentes, mais elles n'ont aucune notion, d'accord ? Il y avait une fois un khayal qui était, lui, il était en marche et vive. Marché vive, les ordinateurs. Il était maintenant, deux fois par semaine, trois par semaine, il devrait rester pendant la nuit dans une salle pour s'occuper, s'il y a des problèmes, tous les ordinateurs, tout ça. Maintenant, il était avec une fille. Maintenant, cette fille-là, ils ont commencé le shirut en août. Et maintenant, la nuit, il fait chaud. La jeune fille, sans se poser trop de questions, elle enlève sa chemise. Elle reste en gouffia, en... je ne sais pas comment on dit... En débardeur. En débardeur, en... voilà. Et en rue... Ah non, ça ne va pas du tout, là. Alors, il dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais on est en tafkid, là. On ne peut pas rester en débardeur. Et moi, je ne peux pas rester à côté de toi quand tu es comme ça, d'accord ? Alors, moi, elle s'est réhabillée, mais il faut avoir le courage de ses convictions. Et ce n'est pas actuellement quelque chose qui est illégal. Elle n'a pas le droit d'être comme ça pendant le... en tafkid, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas s'enfuir en courant. Ça tombe bien que c'est arrivé, parce qu'on parlait de vos gosses. Alors, euh... C'est un hall de garde, là, hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, il faut savoir, si une jeune fille, elle a des questions de l'Allah ou des questions de l'Emona, c'est bien. Il y a plein, plein de rabbins et autres qui existent sur Terre, qui peuvent lui répondre à ces questions. Et tu dis, écoute, je connais une femme extraordinaire qui va pouvoir te guider, qui va pouvoir te répondre. Pas de problème. Tu lui envoies tes questions. Moi, je ne connais pas grand-chose, et tout ce qui a trait aux filles, encore moins. Donc, euh... La meilleure chose à faire, c'est... Je te donne le numéro, tu vas l'appeler. Maintenant, elle voit que dans le côté de taura, ça ne marche pas. Elle va commencer avec ta vie. Hein ? Et alors, où tu habites ? Maintenant... Je connais... Maintenant, il faut comprendre. Ça vous a l'air un peu comme ça. Bah, écoute, de toute façon, combien de temps je vais voir une fille ? C'est vrai, on ne voit pas beaucoup de filles à l'armée. Mais, quand tu vas en cave, vous allez être, je ne sais pas moi, à Gaza ou à Hebron, ou ce que je sais moi, au Liban. Il y a souvent, il y a souvent, dans des bases qui sont, qui sont fixes, là où il y a la radio des filles. D'accord ? Maintenant, si tu es Rats Ramal, ça veut dire que, toutes les deux nuits, tu es 8 heures, pendant la nuit, tout seul, avec cette fille, dans le Ramal. Non, c'est celui qui réveille les gens, qui fait les listes, qui... Enfin, s'il se prend trop au sérieux, oui, mais sinon, c'est Stam Achayal qui se fait haïr de tout le monde. C'est tout. Hein ? Moi, j'étais une fois à Rats Ramal, j'ai regretté toute ma vie, après. Parce que, d'un côté, tu ne chemires pas, tu ne fais pas des chemirotes, mais de l'autre côté, tout le monde te déteste. Parce que c'est toi qui fais des chemirotes. Maintenant, toi, tu fais des chemirotes, après, il y a un CV, tu fais un tour, tu tournes, quoi. Les gens, ils sont sûrs que tu veux le... D'Afka, lui, tu veux qu'il se tève pendant la nuit. Pourquoi tu me réveilles ? Bon, enfin, qu'est-ce que tu veux faire ? Maintenant, toutes les deux nuits, comme si tu fais des chemirotes, hein, quand tu es en chemirote, toutes les deux nuits, tu es réveillé pendant toute la nuit, c'est comme ça. Maintenant, quand tu es à Rats Ramal, ben, toutes les deux nuits, tu es au Hamal. D'accord ? Donc, tu dois réveiller mes Fakzim, tu dois réveiller les Khayalim, tu dois dire qui fait quoi, etc. Maintenant, tu es 8 heures au Hamal avec une fille. Parce que dans les bases fixes, il y a des filles. C'est rare. C'est le genre de job que ce n'est pas les garçons qui font ça. Si tu es dans le Liban, alors, oui, il n'y a pas de filles. Donc, je ne comprends pas, d'ailleurs. Il devrait y avoir l'égalité que les filles aussi, mais enfin, bon. Donc, dans le Liban, il n'y avait pas de filles, d'accord ? C'est toi qui fais le sale boulot, même de la radio. D'accord ? Mais quand tu es sur des bases qui sont un peu retirées, tu as des filles aussi. Mais celui qui le fait, il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une fille, elle commence à poser des questions. Alors, comment tu t'appelles ? Et ta maman ? Et ton papa ? Et où est-ce qu'elle est ta maman ? Et tout ça, donc, toutes ces questions à dormir debout, d'accord ? Qui sont anodines et que c'est juste pour faire connaissance. Parce qu'on va passer huit heures ensemble et puis on va passer des journées ensemble, des nuits ensemble. Alors, il faut... La chita, c'est très simple. Poli et froid. Poli, il faut répondre. Oui, ma mère, elle s'appelle Claude. Non, je n'avais même pas l'intention de dire... Ce n'est pas de ça que je... N'importe quoi. J'ai une voisine qui s'appelle Claude. N'importe quoi. Vous avez des têtes tordues, alors... On revient que vous êtes français, hein. Alors, mon papa, il s'appelle Maurice. Et maman, elle s'appelle Rachel. Et voilà. Et c'est tout. Et tu ne commences pas à dire, et toi, comment elle s'appelle ta mère ? Et tu as des frères et soeurs ? Et si tu avais un frère, il aimerait la tchouc-tchouc-a ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord, maintenant, tu ne commences pas. Elle pose une question, tu réponds poliment, mais froidement. C'est-à-dire que tu fais comprendre. Je suis un mec très gentil, mais je ne veux pas qu'on commence à parler... Ah non, tu as-tu dit ? Avec les tours. Non. On a dit qu'on est à tour. Hein ? En Hamal, en Hamal, c'est à tour. Non, non, en Hamal, tu peux étudier. En Hamal, tu peux étudier. Ça dépend quelle base. Si tu es en Tatspite, non. Mais encore une fois, si tu es dans le Liban, en Tatspite, en Hamal, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a personne dans la radio. C'est toi qui as la radio, c'est toi qui dois faire le Tatspite. Mais si tu n'es pas en Tatspite, c'est rien qu'en Hamal. Tatspite, c'est quand tu dois regarder les jumelles. Elle est ? Elle est ? Oui ? Oui, enfin, bon, ok, disons. Disons qu'il y a un peu religieux. Non, mais finalement, je vais avoir ça là, je suis déléguée et tout. C'est pas mal pour moi. Non, bien sûr que non. Non, non, je ne sais pas. J'imagine, c'est une question anodine, anodine, question anodine. Et finalement, voilà, il s'est-à-dire qu'il nous met pas comment, et tout. Voilà, et puis c'est elle. Voilà. Alors, cette question, tous les khayalim la posent. Parce que tous les khayalim, ils se disent, ouais, mais on a déjà vu des cas, que ça a commencé comme ça, et puis finalement, ça a marché, ils sont mariés, et elle est devenue la femme du Rav Kanevski. D'accord ? Ça arrive. Mais ça arrive tellement peu, que ça arrive une fois sur mille. D'accord ? La question, c'est, est-ce que moi j'ai le droit de prendre un risque une fois sur mille ? D'accord ? De commencer avec une fille, alors qu'il n'y a aucune chance relative que ça soit quelque chose de sérieux. D'accord ? Deuxièmement, même si disons que cette fille, elle est vraiment sérieuse, elle veut vraiment un truc. D'accord ? Elle veut poser des questions, parce que vraiment, elle veut faire tshuva, ou elle veut se renforcer, etc. D'accord ? Comment toi, tu peux savoir que c'est vraiment la vérité ? Peut-être que tu es vraiment un beau gosse, et qu'elle est tombée complètement folle, amoureuse de toi. Je ne voulais pas dire certains pour ne pas le faire rougir, mais... Oui, je sais. C'est pour ça que je réponds anodinement. Je dis, si. D'accord ? Donc, tu comprends ? Toi, comment tu peux savoir, peut-être qu'est-ce qu'elle se fout de toi ? Et en fait, tu es en train de jouer au loto avec ta vie. Parce que peut-être qu'elle... Hein ? Parce que si tu tombes avec une fille et que ce n'est pas la bonne fille... Malheureusement, tu sais comment on appelle les filles à l'armée en hébreu ? Amizroni, Michel Atsava. Les matelas de l'armée. D'accord ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne rentre pas dans les considérations vile et pervers. Mais je peux comprendre que ça veut dire qu'en général, de la même manière que les garçons, ils sont complètement fous à l'armée parce qu'ils se lâchent complètement parce qu'ils sont stressés, les filles, si elles vont dans des endroits où elles savent que les garçons sont comme ça, ce n'est pas pour raconter des histoires avant de dormir. Tu comprends ? Et c'est ce qui se passe en général. D'accord ? Tu vois, à chaque fois, quand tu es dans un endroit avec des filles, tu vois, à la fin, toutes les filles, elles ont leurs petits copains et... Pardon ? Écoute, il peut se passer tellement de choses dans une base, d'accord, qu'entre la petite discussion et... Mais qui te sort ? Il y a la moyenne discussion et la pire discussion. Tout peut se passer dans une base, d'accord ? Et surtout quand tu es seul pendant 8 heures, pendant la nuit, et que tout le monde dort, tout se peut se passer. D'accord ? Oui, mais ce n'est pas ton tafkid. Ce n'est pas ton tafkid. Ce n'est pas ton tafkid, monsieur. Tu ne viens pas à l'armée pour faire faire tshuva aux gens. Tu viens à l'armée pour faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, de sauver ton peuple. D'accord ? Maintenant, une minute, une minute. Cette fille, peut-être que oui, peut-être que non. Toi, tu vas prendre le risque. Tu vas lui faire faire tshuva. Maintenant, tu vas tomber aussi, après. Parce que tu ne veux pas parler pendant des heures et des heures et des heures. Parce que chaque discussion qui prend des heures, à la fin, ça devient intime. Il n'y a aucune discussion pendant des heures avec une fille qui reste sur le plan seulement de on parle que de Torah. Et dès qu'elle va demander « Et où tu habites ? » Ah non, pardon, c'est quoi la question d'après ? Tu ne vas pas dire ça. Donc, après 8 heures de parlote, on passe à d'autres sujets. Après 10 jours de parlote intensifs, du matin au soir, on va passer à deux trucs plus intimes. Et plus tu passes ce truc intime, plus tu te sens attaché. Plus tu te sens attaché, et moins tu te sens attaché à tes obligations religieuses. D'accord ? Et alors finalement, « Oh, bon, ok, ça va. Peut-être qu'en fait, elle est sérieuse, etc. Et peut-être qu'en fait, elle va devenir une grande syndicat. Je sens qu'elle avance. Et on sent très très vite qu'elle avance. D'accord ? C'est un peu égoïste. Peut-être qu'elle aussi, elle va rater son fils de connaisse. C'est peut-être aussi... Il y a une règle dans l'agmara. On ne dira jamais à un homme de faire une avera, même si c'est une tout petite avera, pour que l'autre, il ne va pas une grosse avera. Ce n'est pas ton problème. Elle veut faire des averotes. C'est sa vie. Elle veut faire « Tu vas. Vakasha, je te donne, j'ai une liste. » Si elle est vraiment intéressée à savoir, « Vakasha, j'ai des numéros, j'ai des rabbinimes, j'ai des rabbinions. » Tu veux vraiment savoir. Et puis, tu seras très vite fixé. Si elle appelle personne, ça veut dire qu'elle s'en tape comme de l'an 40. Et il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est ton faciès. C'est du vieux français. N'importe quoi. Je ne savais pas dire ton physique. Ta face. Mike, je t'explique. T'as compris, Mike ? Donc, tu seras très vite fixé. Et... Maintenant, du second, tu poses ta question. Il faut se rappeler encore une chose. On n'est pas là pour faire... Quand on fait une remarque à quelqu'un ou quand on répond, c'est mitoq anava. On parle avec politesse, avec froideur, mais aussi avec humilité. Ce n'est pas que je réponds, « Ouais, j'habite là-bas et puis il ne pose pas de questions parce que vous, les filles non-religieuses, je ne comprenais rien, la pureté, c'est loin de vous et tout ça. » Non, non. Parce que là, c'est du Christ de la chaîne. Il faut être humble. Il faut savoir que ce n'est pas parce que je suis un dati que pour faire la tshuva à des filles, je peux faire toute la véreau du monde. Ah, putain. Ce n'est pas mon but de faire des tshuvas. Si tu veux, après l'armée, tu vas dans une mirala et tu vas dans une midracha et si tu fais tshuva et qu'après, on se rend compte et tu veux qu'on se marie, il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais tu ne lui diras pas ça. Bien sûr que non, tu ne vas pas lui dire ça. D'accord ? Mais si tu lui donnes le numéro d'une rabanite et que tu vois qu'après, ni elle appelle, ni elle ne va poser des questions, ni elle ne va rien étudier, ça veut dire qu'elle s'en fout. Tout simplement. Ken ? Non, 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 non. Il y a des tshuvas, il n'y a pas des tshuvas, il y a des tshuvas, il y a des tshuvas, il y a des tshuvas. Non, écoute, en général, il n'y a pas de fille. Quand on est en cravie, il n'y a pas de fille. D'accord ? Quand on est moins en cravie, il y a plus de filles. Il faut faire attention. D'accord ? Il faut faire plus attention. Il faut prendre plus ses distances. D'accord ? Maintenant, il y a des tshuvas avec des filles, en général, il y a des filles qui chantent. À 99% des cas, tu t'arranges avec ton méfaket et tu ne vas pas. Tu ne dois pas aller. Maintenant, tu ne dois pas aller. Maintenant, tu dois faire tout en sorte pour être en bon terme avec tes méfakdims. Les méfakdims, ils comprennent ça. Et les méfakdims, ils comprennent ça. Moi, on ne m'a jamais obligé d'aller dans un truc où il y avait des filles qui chantaient. Et quand il y avait des filles qui chantaient, on sortait et personne ne nous disait rien. Parce que tout le monde comprenait que tu ne veux pas écouter, c'est tout. C'est rien que quand on commence à faire du balagan, alors toute la presse elle commence à en parler. Alors, ah là 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 là, les religieux. D'accord ? Mais à l'armée, ça ne se passe pas comme ça vraiment. D'accord ? Maintenant, si tu n'as pas le choix, tu es dans un técaisse, riche, tu ne peux pas sortir, etc. Alors, tu baisses les yeux, tu n'écoutes pas, tu ne regardes pas, et puis c'est tout. Ce n'est pas quand ils vont chanter pendant 5 heures. Il y a une chanson, deux chansons, tu ne écoutes pas, tu n'écoutes pas, c'est fini. Mais il vaut mieux ne pas être dans un técaisse où il y a des trucs comme ça, les châteries là. Si tu es obligé, ok, ça on baisse les yeux, etc. C'est comme tu vas, tu dis, je suis dans un avion, il y a un film, alors je baisse les yeux. Je préférais qu'il n'y ait pas de film. Si je peux ne pas avoir de film, devant les yeux, c'est mieux. Maintenant, il y en a un, alors je baisse les yeux. Je parle des vieux avions, il y a le truc au milieu. Quel, mon gars ? Il y a vraiment une mission, une coalition, de discuter avec les gens. Ça n'a rien à voir avec toi. La réponse est oui. Une minute, une minute, pire qu'à l'autre, c'est je crois à la roue. On voit qu'il y a des chivas pendant un an. Il y a écrit dans le choukhan arouk. Une des seules choses dans le choukhan arouk il y a écrit «méod, méod, il y a cinq choses dans le choukhan arouk il y a écrit «méod, méod, sur des milliers de tséifim, il y a cinq seulement sur des milliers il y a écrit «méod, méod, 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 méod. » Tu dois t'éloigner beaucoup, beaucoup. Maintenant, s'éloigner beaucoup, beaucoup, ça peut dire que je ne vais pas rappeler qu'une fille, mais ça veut dire que je dois m'éloigner. Tout ce qui a trait au sentiment, je ne dois avoir aucun sentiment pour aucune fille au monde, à part pour ma femme. Pourquoi ? Parce que le plus beau cadeau que tu peux faire à ta femme quand tu vas te marier, c'est d'être une feuille blanche. C'est-à-dire que tous mes sentiments ils sont spécialement que pour toi et je ne pourrai jamais penser ni à une autre fille, ni à une autre situation où j'étais déjà avant, ni à d'autres sentiments que j'avais déjà avant, etc. D'accord ? Un, quand c'est déjà fait, alors on fait en sorte que ça ne continue plus pour se protéger au minimum, au maximum qu'on peut. D'accord ? Parce que plus un homme il rentre dedans, plus après quand il se marie, alors dès qu'il a le moins de problèmes avec sa femme, alors il se rappelle de cette tellement gentille fille que j'étais avant et que ça aurait été tellement mieux si je m'étais marié avec elle, etc. Alors il se brise la vie, d'accord ? À part ça, on sait que elle n'a pas trop pour cela, un vrai autre. C'est-à-dire que on sait où ça commence avec une fille, mais on ne sait jamais où ça se termine. Alors si c'est avec ta femme, ce n'est pas grave, c'est ta femme, mais si c'est avec une autre fille, ça commence avec une discussion, mais je ne sais pas où ça se termine. Et on est des êtres humains. Donc comme on ne se fait pas confiance parce qu'on sait qu'on est des êtres humains, alors le chouanoncle, il te dit, éloigne-toi. Tu peux parler des choses qui sont techniques, des choses qui ont trait au travail, etc. Mais c'est tout. Dès que ça passe à l'intimité, aux choses personnelles, ça n'a rien à voir avec toi, je ne dois pas parler de ça avec toi. Je ne dis pas ça comme ça, mais c'est ça que tu dois faire sentir. Moi je suis très gentil, je te réponds, j'aide, tout ça, je fais tout ce qu'il faut faire, mais il y a une seule femme dans ma vie, une seule. Je peux t'assurer qu'après le kécher que tu as avec ta femme, il est autre. Moi j'ai connu une femme qui avait comme de nombreux khilonimes, mais elle était religieuse. Des yédidim. C'est quoi des yédidim ? Des copains. Pas des amis. Des copains. Alors elle avait un yadid, un très bon ami, et quand elle s'est mariée, elle avait encore ce très bon ami. Et qu'est-ce qu'il y a de mal ? Quoi ? C'est un ami, c'est un copain, c'est quoi ? On est très bons amis, ça fait des années. Et à chaque fois qu'elle avait un problème avec son mari, elle a laissé se confier chez son copain. Ça s'est très mal terminé cette histoire. Elle aurait bien voulu, parce qu'elle a divorcé, parce que son mari ne pouvait plus supporter cette histoire-là qu'à chaque fois qu'il y a un problème, elle allait voir un autre mec et elle pensait qu'elle allait se marier avec lui, finalement. Il l'a jeté. Ça n'existe pas un copain. Tu comprends ? Si toi, tu as une copine, alors que ta femme, elle a un copain, tu ne pourras jamais dire non. Et quand tu seras marié, tu voudrais qu'elle ait encore des copains. Tu ne voudrais pas. Moi, j'étais, il n'y a pas longtemps, je donnais un cours, quelque part. Un cours sur la Zoubine, sur le couple. Des gens pas religieux, des jeunes pas religieux du tout, des couples, plein de couples pas religieux. Quand je suis arrivé, alors, j'ai vu une femme qui embrassa un homme. Alors, je lui dis, bon, c'est son mari, sûrement. Et puis après, j'ai vu qu'elle passait au deuxième. Au deuxième, non. C'est son mari. La bise, mais d'une manière sensuelle. Son frère, voilà, son frère, son oncle, il y avait toute la famille là-bas. D'accord ? Le problème, c'est que la deuxième femme qui est passée aussi, elle embrassait tout le monde comme ça. Et c'est tout le monde comme ça. Ils sont lassés, ils s'embrassés. Et moi, j'ai pensé dans ma tête et j'ai dit, j'ai dit, et après, les gens, ils s'étonnent que les gens, ils se trompent les uns. C'est tous des copains. C'est, personne n'était de la même famille. D'accord ? Les gens, ils s'étonnent après que, attends, il y avait là-bas plein de femmes. Tous ces jeunes gens-là qui sont mariés, quoi ? Tu veux me dire que quand ils enlacent une femme et qu'ils l'embrassent comme ça, de cette manière, ça ne lui fait rien ? À qui tu vas raconter des absurdités pareilles ? Alors, disons que celle-là, elle est moche, ça ne lui fait rien. D'accord. Mais il va l'embrasser en encore dix. Et elle, la même chose. Et après, quand on a un problème avec son mari et qu'on se rencontre toutes les deux semaines, toutes les trois semaines entre copains et que tu vois l'autre qui est tellement gentille et qu'elle te fait des petits yeux parce qu'elle vient de se passer avec son mari et que toi, tu es tellement gentille avec elle. Comment les gens, comment on s'étonne qu'il y a tellement de tromperies, tellement d'adultères, tellement de gens qui divorcent quand tu te comportes de cette manière-là ? Parce qu'on est tous des copains. Ça ne marche pas. Dans la Torah, ça n'existe pas. La Torah, elle te protège. La Torah, elle veut que tu aies un couple qui soit sain, un couple où tu y aies de l'amour. Même quand il y a une dispute, ce n'est pas grave, cette dispute-là, ce sera rien qu'un tremplin pour agrandir notre amour après parce qu'on sait que de toute façon, on va travailler. Plus tu travailleras, plus tu aimeras. Dans le monde qui est en dehors, on a plein de copains et de copines. Alors, dès qu'on a un problème, alors on ne travaille pas. On essaie de trouver du réconfort chez les autres. Et alors, c'est la fin des haricots. Et l'amour, on ne l'atteint jamais. On a plein de petites histoires très sympathiques, mais l'amour, on n'y arrive jamais. Donc, la Torah, elle dit que c'est interdit pour protéger l'homme, pour l'aider à arriver à une harmonie parfaite avec sa femme et à un véritable amour durable. Parce qu'un amour qui n'est pas durable, ce n'était pas un amour, c'était un désir. Et ce désir-là, tu peux le faire dix fois avec dix filles, mais ça ne sert jamais de l'amour. Quelqu'un qui aime, il ne peut pas ne plus aimer. Il peut s'énerver. Il peut être fâché. Mais il aime toujours. Capiche ? Oui, alors, les gens qui divorcent. Ça dépend de ce qui s'est passé avant le divorce. Mais si ils divorcent, il semblerait qu'ils n'ont jamais fait d'effort pour travailler. parce qu'un couple qui travaille, il ne peut pas divorcer. Ça n'existe pas. Quand tu te marieras, je t'expliquerai. Moi, j'ai déjà vu des couples, plein de couples qui étaient sur le point de divorcer. Bon, Chachem, aujourd'hui, ils continuent à vivre très bien ensemble, etc. Si on travaille et on veut, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça. C'est un travail. Mais si tu travailles, tu l'obtiens. Si tu ne travailles pas, alors tu as des petits plaisirs, des petits désirs, des trucs comme ça. Et puis c'est très sympathique, mais bon, ça passe très vite. Et puis après, tu te mords les doigts et alors tu dois passer à quelque chose d'autre. Et après, parce que statistiquement, 50% des gens qui divorcent, divorcent une deuxième fois aussi. Ce n'est pas très compliqué. C'est encore pire qu'à mon mariage. Parce que maintenant, elle est chétiche en plus. Bien sûr, moi. Bien sûr que ça, ils sont. Même si l'homme, c'est un ami du mari, c'est très compliqué. Bien sûr, moi. C'est le meilleur ami du mari, la femme, ça va rigoler. Bien sûr, moi. Moi, quand des fois, quelqu'un du collet était chez nous à la maison, je crois que moi, je rigole avec sa femme et que ma femme, elle rigole avec son mari. Ça ne va pas ou quoi ? Moi, je parle avec mon ami. Si la femme lui pose une question, on répond très poliment, très gentiment, mais on ne commence pas à raconter notre vie. Et ma femme, elle parle avec elle et ma femme, elle ne rigole pas avec l'autre. Et si on parle quelque chose qui est en commun, alors on répond l'un à l'autre très gentiment, un truc, mais ça ne passe jamais à la discussion intime ou personnelle en particulier entre deux. Jamais. Ça dépend qui, ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend de quel couple, etc. Mais encore une fois, moi, le mari, il est assis à côté de moi, la femme, elle est assis à côté d'elle et les 99% du temps, moi, je parle avec lui, il parle avec elle et une très bonne ambiance. Ce n'est pas qu'on a l'impression que c'est le ghetto avec la merita au milieu, etc. Il n'y a aucune gêne. D'accord ? Et c'est tout. Et les choses qui sont techniques, alors tout le monde parle avec tout le monde, c'est quelqu'un, il est en train de débarrasser, ma femme, elle lui dit, ah non, ne touche pas, t'es un invité. Ok ? Alors, il n'y a rien de... C'est tout. C'est mon mari qui va débarrasser. C'est ça, ouais. C'est les enfants. Tu comprends ? C'est tout. Ça marche pas, c'est tout. Il faut faire très attention à ça. Juste ma mère, elle est bonne, celle-là. Il faut que ça vienne tout seul. Ma pitom, ça vienne tout seul. Si t'attends ça vienne tout seul, ça ne viendra jamais. Le Sarah, il te... Non, la femme, elle ne veut pas... parler derrière les autres, pour tout le monde. Ben, ça dépend de la femme que tu as choisie, écoute, tu sais, on dit, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. C'est pas très compliqué. Qui se ressemble, ça semble. Si tu trouves des amis pour venir à la yeshiva quand tu es à l'armée, ça veut dire que tes amis, c'est des gens bien et que toi, tu es un mec bien. Si tes amis te disent, on va à la plage, ça veut dire que toi aussi, tu es un mec qui va à la plage. Maintenant, il n'y a pas de problème d'aller à la plage. C'est pas que je suis en train de dire qu'on a parlé à la plage. Oui, on peut aller aux deux, c'est pas un problème. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est le marquage. Est-ce qu'on va à la plage pour se reposer et après, on va se remplir spirituellement. Tu te kiffes ? Et après, on va se reposer un petit peu à la plage ou alors, ce qui m'intéresse, c'est rien qu'aller prendre du plaisir et puis la Torah, s'il reste du temps encore un petit peu, on verra. D'accord ? Jusqu'à là, compris ? Donc, maintenant, pour rester fort, on a parlé, il y a quelques chouris, on a parlé du limou de Torah, d'avoir une chavouta, d'avoir quelqu'un, un ami qui est toujours en étudiant, etc. Maintenant, à part ça, à part le limou de Torah, c'est important d'être en groupe. Vous, vous allez en groupe, c'est très important. Et il ne faut pas, et il faut toujours savoir que quelqu'un qui a une question, quelqu'un qui a un doute, quelqu'un qui est en train de se passer quelque chose et qui ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne faut jamais décider tout seul. Il faut en parler. Tu as un bon ami, tu as un rave, tu as un père, tu as un frère, tu as un prof, l'homme chané, parle. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que quand j'ai un problème des monas, alors, c'est l'homme, ils allaient en parler, je vais parler de mon problème des monas. Ou j'arrive à trouver la réponse, ou alors, ben non. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, quand on étudie la Torah, d'accord ? Quand on étudie la Torah, c'est quoi faire des chazarots ? Il y a des gens qui croient que faire des chazarots, ça veut dire que j'ai étudié Maseret Megillah. Alors, je termine la Maseret et puis dans deux ans, je ferai chazara. Dans deux ans, tu ne feras pas chazara. Dans deux ans, tu ré-étudieras tout depuis le début en croyant que tu es en train de faire chazara et puis ce que tu as déjà étudié, tu étudieras ça en bâclant. D'accord ? Parce que chazara, ça veut dire que je... j'intériorise ce que je sais déjà. Quand on étudie un an après la Maseret, tu n'intérioriseras rien parce que tu n'as rien, tu ne connais rien et tu ne te rappelles de rien. Donc, tu essaies juste de bâcler ça en repassant vite sans rien comprendre. La chazara, ça veut dire que j'intériorise ce que je sais déjà. Donc, quand quelqu'un, il a une question, il ne doit pas attendre. Il faut intérioriser. Maintenant, tu sais déjà, tu sais que c'est intériorisé, tu sais que ce n'est pas bien, tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu as un doute, tu as une question, pose la question, parle-en, renforce-toi avec un ami. Donc, c'est très important de jamais avoir un déhaga, belèv'ish et sikhéna. Quelqu'un qui a une question, qui a un doute, parle, parle, parle. C'est ça qui te sauvera la vie. Ken ? C'est quoi, quoi ? Ben, les deux. Si, on a déjà parlé de ça. Il y a des petits temps où on étudie, par exemple, tu prends sur toi, c'est choc l'israël, par exemple, c'est extra pour l'armée. Parce que, tu as plein de fois cinq minutes pendant la journée. Donc, tu peux faire ces cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes et avoir tout le choc l'israël. Mais, tu peux prendre sur toi, par exemple, que tous les chabatotes, tu étudies pendant une heure, une maserhète, à la cédère. A chaque fois, tu sors en régulat, tu continues dans la maserhète, etc. C'est pas contre. D'accord ? Maintenant, il faut, vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez une situation qui s'est passée. Je vais vous dire quelque chose extraordinaire. J'ai quatre semaines, un Israélien qui est venu me voir. Un beau gosse. Il y a des Israéliens un beau gosse aussi. D'accord ? Un beau gosse, ça fait déjà, il était pendant un an avec une fille. D'accord ? Et puis, bon, il est venu à l'aïchiva, elles ont arrêtées. Et puis maintenant, il est venu, voilà, elle l'a appelée, voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je t'aime, toi, tu m'aimes, nous, on s'aime, tout le monde s'aime. Qu'est-ce que t'en penses ? On se remet ensemble. Maintenant, lui, oui, il aime. Enfin, ils ne sont pas séparés parce qu'ils étaient fâchés, mais parce que, bon, il est allé à l'aïchiva, etc. On a parlé longtemps et il m'a dit, qu'est-ce que je fais ? Je retourne avec elle ou non ? Je lui ai dit, tu comptes te marier dans les trois mois à venir ? Il m'a dit, non, je vais à l'armée. Je lui ai dit, pourquoi tu veux te remettre avec elle ? Pour prendre des risques. Pour à chaque fois que tu vas sortir de l'armée, tu sais que tu vas tomber parce que tu ne peux pas ne pas tomber quand tu es à l'armée. Tu te prends pour un ange que tu vas sortir toutes les deux semaines, tu es stressé, tu es fatigué, la seule chose que tu veux, si quelqu'un t'embrasse et qu'il t'enlace et qu'il te donne du réconfort et tu crois que, qu'est-ce qui va se passer après ? Alors il m'a dit, la vérité, c'est que je savais déjà, mais merci, ça m'a renforcé. Parce que, je lui ai dit, elle t'aime, tu l'aimes, pas de problème. Dans un an de l'armée, tu t'emmènes l'armée, tu l'appelles, tu te dis, t'es encore libre ? Yala, on se marie. Ça sert à quoi de prendre des risques et de rester trois ans ensemble alors que tu dis très bien que tu ne vas pas te marrer et que, Stam, tu perds ton temps maintenant. C'est rien que pour t'amuser. C'est rien. Maintenant, il savait déjà. Ok. Quand on a des doutes, ce n'est pas seulement pour apprendre des khidoshim qu'on vient parler, c'est aussi pour se renforcer dans ce qu'on sait déjà. D'accord ? Donc maintenant, vous avez une question, vous avez un doute, appelez. Appelez. N'ayez pas honte. Un signal à Kha, on est obligé de répondre. Un Khayal, même quelqu'un qui n'est pas Khayal, j'ai une grande dérévélation à vous faire. Même Stam, un juif qui appelle pour poser une question, on doit répondre. D'accord ? Deux, les Rabbanim, ils vous aiment. Vous êtes nos élèves, vous allez à l'armée, vous êtes des juifs, des Tadikim qui font l'armée, les Rabbanim, ils vous aiment. Et trois, on apprend énormément de vos questions. D'accord ? Quand les Khayalim et les gens, ils posent des questions, c'est comme ça qu'on apprend nous. Les Rabbanim, c'est comme ça qu'on apprend la Torah. Oumital midaï, et termikoulam. J'ai appris beaucoup de mes maîtres, encore plus de mes amis, mais le plus que tout le monde, c'est de mes élèves. Quelqu'un qui enseigne, c'est ce qu'il a dit le Rabbanim, il a dit que ce qu'il a arrivé dans sa vie dans la Torah, c'est rien que parce que ça fait des années, des années, des années, des années qu'il enseigne partout où il peut. Qu'il enseigne tout le temps et partout où il peut. Donc il ne faut pas avoir honte et il faut savoir que vous pouvez appeler n'importe quand pour n'importe quoi et il ne faut pas avoir honte de n'importe quelle question. Il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de question stupide. Toute question que vous avez dans la tête, elle a sa place et il faut la poser. C'est ce que le Ravkouk, il expliquait par rapport au Trumotou Maasroth. Il dit, le Trumotou Maasroth, on doit donner à qui ? Au Kohen et au Lévi. Maintenant, c'est qui le Kohen ? Le Kohen, c'est lui qui enseignait la Torah. Donc le Ravkouk, il expliquait que Dieu, il voulait que les Juifs, ils aient un keshire obligatoire avec le Kohen et que le Kohen, il te soit redevable. Parce que tu lui amènes toutes les semaines, tous les mois, tu lui amènes des fruits, des légumes, toutes sortes de choses, des matanotes. Donc il t'est redevable. Pourquoi ? Pour qu'il se soit obligé que tu as une question de te répondre. Le Banecha. 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 C'est les élèves aussi. D'accord ? Et donc, c'est une obligation. D'accord ? De répondre. Et c'est... Donc il ne faut jamais avoir un Bikitsuo. Ok ? Tov. Voilà. Question ? Ken ? Non, on ne peut pas avec l'arme. Si on peut, il faut la mettre en dessous le siège sans qu'elle soit découverte, etc. Si on ne peut pas qu'on est obligé de la garder sur soi, alors on la garde. Mais elle reste dans la... Mais elle reste dans la... Ah, ben à la base, tu ne la... Jamais on ne garde l'arme sur soi pour d'autres techniques. C'est-à-dire qu'on la merve ou tu la merve avec les toits. On ne part à partir. Ouf. Je n'ai jamais prié avec mon arme. Jamais. Enfin, si, c'est peut-être qu'on était au Liban, je ne sais pas où, mais en général, dans la base, on était au Baclissette. Hein ? Si, on peut aller. Tu ne peux pas laisser... D'abord, ça fait beau gosse. Tu viens au hotel avec ton arme, ça fait... Oui, mais tu as l'air pour l'arrivée. Mais j'ai con, ça fait encore plus beau gosse. Donc, d'abord, tu vas au hotel, tu ne peux pas laisser ton arme n'importe où. Tu peux venir à ta petite sœur à garder ton arme. Ça ne se passe pas, ça. D'accord ? Donc, tu dois garder ton arme. Maintenant, ton arme. Si tu peux la cacher, la mettre sous un manteau, quelque chose, c'est mieux. Parce qu'on n'a pas rentré une arme au Baclissette. Le Baclissette, c'est un endroit de shalom. C'est un endroit où on est là pour faire la paix. D'accord ? Pas pour faire la guerre. C'est comme sur le Mitzber, on ne met pas un ustensile qui est en fer. Le fer, c'est pour raccourcir la vie. C'est pour faire des couteaux, pour faire des armes. Le Mitzber, c'est pas pour faire des armes. Le Baclissette, c'est pour faire le shalom. D'accord ? Donc, si on peut, maintenant, si tu ne peux pas, c'est plus quoi que tu fais, je tue dans ton âme, c'est tout. Mais si tu peux le mettre sous un manteau, quelque chose, c'est mieux. Ok ? Hein ? Hein ? Si il est dans ta poche, il n'y a pas de problème. S'il est dans ta poche, il n'y a pas de problème. Si tu le tiens comme ça quand tu rentres, de toute façon, tu vas te faire jeter. D'accord ? Mais si tu es dans ta poche, ce n'est pas de problème. Tant qu'on ne le voit pas. Tu verras que tous les religieux, par exemple, quand ils viennent à la synagogue, ils ont le flingue, mais ils le mettent sous la pulsa. Sauf les beaux gosses qui veulent montrer, qui ne connaissent pas la râle, alors ils le mettent dehors. Mais tu verras, ceux qui ont les barbes, etc., ils ont tous des flingues. À Béthel, la majorité, ils ont des flingues. Ils sont tous en dessous de la pulsa. Ok ? Ok ? Ok ? Ça se passe très bien. On va demander un temps en plus. Tu demandes un temps en plus, oui. On te donne ? Oui. Il ne faut pas le faire le soir, ça se passe à l'armée. Je ne l'ai pas trouvé à l'écoute de la carte. Il te donne, il te donne, il te donne, il te donne le temps. Maintenant, il ne faut pas, il ne faut pas faire le zouab. Il ne faut pas faire les slikhotes marocaines pendant une heure et demie. D'accord ? Parce que ce temps-là, il te l'enlève du temps où tu dors. À l'armée, il te donne une demi-heure pour faire les slikhotes. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'enlever une partie de la slikhote, de faire le plus important de la slikhote. D'accord ? Les piotimes qui sont à la fin, tu sautes. Ok ? Bien sûr que c'est faisable. D'accord ? Même si tu chantes un petit peu pour les slikhotes, en une demi-heure, tu peux très bien... Non, mais une demi-heure, c'est coller la lor, azor, etc. En 30 minutes, tu peux faire très gentiment tes slikhotes. Même si tu... Je ne peux pas changer le fait. Il vaut mieux faire un chantement parce que les slikhotes, c'est les nyanes de les torères. D'accord ? Donc, si tu fais une partie il vaut mieux faire un petit peu avec la kavana que de faire énormément sans kavana. D'accord ? Maintenant, il vaut mieux enlever les piotimes de la fin et faire ça gentiment en chantant un petit peu. Maintenant, toi, tu vois, il faut dire avant les slikhotes. Et puis après, tu vois, par rapport au temps, si par exemple, vous venez de terminer le... Comment ça s'appelle ? Ils vont vous donner de toute façon 6h30 pour dormir. C'est-à-dire 6h plus la demi-heure des slikhotes. Maintenant, toi, tu décides. Est-ce que tu le fais maintenant avant de dormir tout de suite ? Avant qu'on ait le... Comment ça s'appelle ? On a terminé à minuit et demi. C'est après, et alors, on fait les slikhotes maintenant ou tu décides d'en faire demain avant la tefillah ? Ils vont mieux le faire le soir parce qu'avant la tefillah, c'est se lever... Ouais, c'est difficile. Parce que tu te lèves une demi-heure avant tout le monde, d'accord ? Et personne ne se lève là-bas. Non, les chibonimes, ils ne se lèvent pas. Donc, personne ne vérifie. Quand tu as les fagdims qui sont debout, ça la fout mal de ne pas se lever. Mais quand de toute façon tu te lèves avant tout le monde, tu ne te lèves pas avant tout le monde tout simplement. D'accord ? ils vont mieux le faire le soir si on peut. Sinon, il faut faire attention de se lever le matin. C'est possible de faire plus d'autres ? Parce que, à cause de dormir, on va peut-être en plus en mer, etc. Non, est-ce que tu vas en droit de soi ? Allez, faites-moi un affaire. Chaz, et shalom. Chaz, et shalom. Il ne faut mieux pas faire les slégrotes. Pourquoi ? Ne fais pas, c'est assur avant. Avant, avant, c'est assur, ça, jamais tu avais fait. J'ai compris, tu as bien. Avant, c'est assur, vous avez mis les slégrotes, vous avez congéphirat. Quand tout va arriver, c'est assur, même si on a fait. L'après-midi, même si on a un choix, aucune possibilité autre, alors, mais sinon, il ne faut pas faire. La nuit, c'est sûr que non, et l'après-midi, c'est mash bedi aval. Il faut faire, il faut faire comme il faut faire. Et alors, mais, encore une fois, vous n'êtes pas en train de faire la guerre en Syrie, d'accord ? On s'arrange, on s'arrange tout le temps. Non, c'est toujours arrangé. Si vous êtes sérieux, et que vous êtes, mais il faut être unis. Il ne faut pas commencer à faire les imbéciles à côté du Mephaquette, qu'un il dit, ouais, on peut faire le soir, le matin, non, on peut faire aussi l'après-midi, pourquoi tu dis comme ça ? Ou alors, le Mephaquette, il sait que c'est la salade et que tout le monde dit ce qu'il veut. Donc, la Torah, en fait, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune alakha. Donc, vous êtes foutus. Donc, il faut, ça c'est important, vous allez tous ensemble dans la yeshiva, c'est très important que vous faites un beddin, que vous ayez trois qui sont responsables de dire c'est quoi que ton atout décider. Maintenant, il y en a trois ou quatre qui ne sont pas d'accord, Zalam Shaneh. Il y a ceux qui parlent, et il n'y a que eux qui parlent, que eux qui disent ce qu'on fait et qu'après, on n'est pas tel. Tout ce qu'on a qui a été décidé, on ferme sa bouche et on fait ce qui a été décidé. Ça me plaît ou ça me plaît pas, on prend les gens qui sont retiennimes, qui connaissent la raha et qui savent, eux, ils vont dire qu'est-ce qu'on fait et c'est tout et on fait. Et moi, je n'ai rien à dire après. Parce que si chacun commence à dire ouais, mais ce n'est pas comme ça et c'est oui comme ça et c'est là, après, ça part en sucette. Il y a deux choses. On va voir vacantir de l'Égypte. Il y a plusieurs de l'Égypte. Non, 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 commence pas avec ces jeux-là parce que les Mifakzim après, eux, ils ne comprennent pas qu'on peut faire le soir, on peut faire le matin, on peut faire moitié-moitié parce que c'est ce soir-là. Eux, ils ne comprennent pas. Si tout le monde fait le soir, alors qu'un Eric aujourd'hui, c'est le soir. Demain, c'est le matin et qu'un Eric aujourd'hui dans la race, c'est le matin. ils ne comprennent rien. D'accord ? Tu veux faire moitié-moitié, ils vont te dire ok, ils se foutent de nous. Et quand tu voudras faire le soir, ils vont te dire non, non, c'est que le matin parce que vous avez fausse. Oublie. Fais jamais des trucs moitié-moitié. Chacun sa vie. Même chose avec la tefillah. On parle de skikhot, la même chose avec la tefillah. D'accord ? La tefillah, des fois vous allez revenir encore une fois très tard le soir, ou très tard le matin, etc. Tov, mais vous allez faire une tefillah courte. D'accord ? Mais la faire ? Courte ? Hein ? Ça va 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 ? Je ne sais pas si tu as pris tout seul. D'accord ? Si tu as pris tout seul et qu'il est 6 heures du matin, d'accord ? Et qu'il est explosé. D'accord ? Donc, d'abord, il ne faut jamais rater la tefillah. Il faut mieux la faire bâcler, et courte que ne pas la faire. D'abord pour toi, aussi pour ceux qui sont autour de toi, pour ne pas qu'ils disent « Ouais, les religieux, bon, quand on est fatigué, ça va, la race passe à côté de ses pontes. » Essaye de faire très attention. Même si à la yeshiva ou dans ma vie, je suis un peu comme ça, un haplap, je ne fais pas toujours très attention à l'armée. Encore une fois, vous êtes les envoyés de Dieu. Vous êtes tous des rabbinimes. On vous regarde. Dieu vous regarde aussi à part ça en général. D'accord ? Même quand vous n'êtes pas à l'armée. Mais à l'armée, encore plus. D'accord ? Donc, il vaut mieux faire la tefillah pour savoir que jamais j'abandonnerai quoi que ce soit de la halakha. Je le fais courte, rapidement, bâclé. J'essaye de me concentrer sur le kirachema, c'est de me concentrer sur la première halakha. Je sais que je peux me concentrer sur tout, je suis explosé. Ok, vas-y. Dors, pendant que tu fais la tefillah, mais essaie de te concentrer rien que pour le truc important. Même si tu n'arrives pas, prie. C'est le plus important. Ne jamais, jamais louper. C'est comme qu'on apparaît avec le tzitzit. Avec la kippa. D'accord ? On peut faire le madas sans kippa ? On peut. Dans la halakha, on peut. Mais tu commences le madas sans kippa ? Après, tu arrives, c'est le bisdard qui est sans kippa parce que c'était déjà sans kippa avant. Et puis après, bon, que pendant la nuit je mets la kippa. Et puis après, la nuit, ça ne sert à rien parce que ce n'est même pas la halakha. Et puis après, je ne la mets que le shabbat, etc. Ça commence, et dès qu'on commence à faire des coulottes, on s'arrête. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais utiliser les coulottes. On doit les utiliser quand on n'a vraiment pas le choix. Il ne faut pas, pour des petits trucs, ne pas. La kippa, on la met tout le temps, le shippa, on la met tout le temps, etc. Très, très important. Tu as acheté des titiottes ? Non. J'en ai deux. Deux ? Tu n'étais pas au cours où j'ai dit qu'il fallait en acheter douze. Douze. Minimum. J'exagère. Ce n'est pas le problème de douze. Mais il faut avoir suffisamment de titiottes que jamais tu ne peux avoir la moindre excuse que j'en ai plus. Je ne suis pas tôt. Il y a toutes sortes d'excuses comme ça. Il pratique. Quatre ? Allez, rachète encore deux. Ça fait un par jour. Comme ça, tu transpires tous les jours. Tu as le temps de les mettre à la lessive et de les faire croire. Moi, j'ai deux talis qui sont là. C'est même, quoi. Et je les garde pour le shabbat. Très bien. Alors, je peux racheter en gros. Je t'en fais un talis. Quoi ? Je t'en fais quatre. Et puis, tous les deux jours, tu fais la lessive. Tu les mets dans un bac et tu les frottes avec un peu de lessive ou de savon. Hein ? Mais tu prendras aussi ceux de l'armée. Comme ça, tu n'auras jamais aucune excuse. Un ou deux. C'est tout ? Ou deux ou trois. Je ne sais pas. Je crois que deux ou trois. Ils en demandent tous ? Hein ? Ils ne veulent pas tous ? Ils veulent tous ceux qui demandent. Il ne faut pas forcer les animaux à mettre les ici en ta l'armée. Ils sont neufs, hein ? Oui. J'espère. Parce qu'ils deviennent très vite pas neufs. Très, très vite. Ce n'est pas de la qualité extra. C'est... C'est... Donc, ils ne veulent pas te baser là-dessus. OK ? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à parler encore ? Hein ? Ça dépend de toi. Moi, je n'ai jamais dormi sans ici. Mais tu... Ah, tu n'es pas d'obligation. Mes enfants aussi, ils dorment toujours avec les ici autres. Bah, si tu n'as pas du tout l'habitude, pourquoi tu veux dormir pendant l'armée ? Spécialement à l'armée ? Ah, pour mon traitement que tu dormes avec les ici ? Non, il n'y a pas d'obligation quand on dormit avec les ici autres. Quand on est dans la famille, tu t'habilles. C'est une partie de ton habillement normal. Tu mets ton caleçon, tu mets aussi ton titide. C'est la même chose. Pardon ? Ça dépend, c'est des dargotes. Moi, je ne me mets pas en costume. Je suis en pyjama. Enfin bon... Non, non, mais c'est Al-Vaï qu'on est conçue à cette madriga. Les khabed est un bracha tellement que... C'est exagéré. N'importe quoi. En lieu de voir ça comme quelque chose qu'on doit arriver, tu dis c'est exagéré. Ce n'est pas exagéré. Pourquoi il se met en costume ? Ce n'est pas pour aller aux toilettes, c'est pour faire la bracha après. Ça dépend pour... Qu'est-ce que c'est un bracha pour toi ? Parce que... Parce que dans la racha, il n'y a pas écrit qu'on doit prendre une douche avant de faire la bracha, mais il y a écrit qu'on doit être habillé comme on se va devant un roi. Maintenant, si quand je fais la bracha, je ressens que je suis devant Dieu, lui, il ressentait tellement ça qu'il ne sait pas qu'il était obligé, mais il ne pouvait tout simplement pas intérieurement je vais parler à Dieu. Maintenant, nous, on fait les brachas tellement comme ça. Après, j'ai fait la bracha. Je ne me rappelle même plus. Attends une seconde. J'ai fait ou je n'ai pas fait ? Donc, on fait ça tellement sans aucune cavala que bien entendu, pour nous, que je vais en pyjama ou que je vais à moitié nu, ça ne change rien. Parce que je ne sens rien du tout quand je fais la bracha. Mais si quelqu'un, il sent, comme le Rav Reikin, que quand il fait la bracha, il parle vraiment, vraiment, vraiment avec Dieu. Si tu parlais, si une minute, c'est quoi ? Dieu, c'est le Rav Badi Yosef. Ou c'est le Havdi, le Havdi, le Havdi, le Havdi, le Havdi, tu viens lui parler en pyjama à Barack Obama pour lui dire une petite phrase ? C'est un autre problème. C'est un autre problème. Si tu t'en fous de tout, c'est un autre problème. Il faut avoir du respect pour certaines choses. Même pour Barack Obama, il vient de parler, tu ne viens pas parler en caleçon avec Barack Obama. Encore une fois, si tu t'habilles en jeans en général, le Rav Reikin ne s'habille pas en jeans en général. Donc, tout simplement, comme il s'habillait en général, respectueusement, en costume, donc lui, il sentait quand il parlait qu'il faisait la bracha, c'était pour respecter Dieu, il se mettait en costume, c'est tout. Donc, si toi, ton respect, c'est de mettre en jeans, alors tu le mets, si tu sentais la bracha, si on sentait la bracha, on l'aurait fait aussi en jeans ou n'importe comment. c'est la chance de, par exemple, quand on est à la plage, en revanche, en tout, et quand on peut faire une bracha, on n'a pas une main. Non, on a le droit. Pourquoi ? On n'a pas une bracha, donc Dieu, on n'a pas une main. Si ? Parce que Dieu, c'est aussi ton père. Et la différence, encore une fois, c'est que j'imagine que le Rafaïkin, jamais il n'aurait mangé à la plage. C'est vrai. Parce qu'à son niveau, là où lui, il ressent les choses, il dit, mais je ne peux pas faire une bracha. Ce n'est pas que c'est la sourde, mais je ne peux pas. Je vais parler avec Dieu. Alors Dieu, il te dit, oui, mais t'es mon fils, je te permets de parler en maillot. Mais lui, il voit Dieu avec tellement d'amour et de respect qu'il n'est pas capable. Donc encore une fois, ça dépend de ton niveau. Ken ? Ken ? Si on a des palédiens religieux, des souhaits qui sont très religieux, et on voit qu'ils se trompent dans ce qu'ils font dans le sens. Non, non. Ça arrive souvent. Eux, ils se trompent. Parce qu'ils nous disent que ce qu'on doit faire, ils se trompent. Et on va lui dire, non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça, alors c'est ça. Et on va dire, non, moi, je connais. Écoute, il faut faire toute attention de savoir est-ce que vraiment, tu sais ce qui se passe, si par exemple, il nous dit, voilà, non, il ne faut le faire que le matin, il ne faut pas le faire la nuit. On sait qu'on peut. On va lui dire quoi ? On va lui dire, non, non, on ne peut pas le faire. S'il te dit quelque chose qui est la rha et que tu sais que c'est la rha, pourquoi tu veux le dire moins ? Non, non, on ne peut pas le faire le soir, il ne faut le faire que le matin. Et non, on sait qu'on peut le faire le soir. Il ne va pas nous laisser après. Ah, il te dit quoi ? C'est la source de faire le soir, genre ? Ok. Tu dois le dire, tu dis, écoute, on a une mahlouquette, on va poser la question au rha. Tu dis quoi ? Tu diras, ok, on va faire demain et j'appellerai le rha pour demander. Puis après, tu dévouer avec le rha de la khatiba. D'accord ? Mais bon, en général, ça n'arrive pas. Ce qui se passe en général, c'est qu'il y a beaucoup de mefakdim qui ne connaissent rien, qui sont religieux, qui ont une kippa, mais qui ne connaissent rien. D'accord ? Et que bien entendu, eux, ils savent tout exactement c'est quoi qui est interdit. Il y a les non-religieux encore plus parce que, encore une fois, à chaque fois que le mémpeh il est interdit, c'est piquach nefesh. D'accord ? Ça veut dire qu'à chaque mot qu'il dit, ça devient piquach nefesh. Maintenant, il y a une histoire, il y avait un khayal que le mémpeh il avait dit de faire un truc shabbat, je ne me rappelle plus quoi, et le khayal a dit non, ce n'est pas piquach nefesh, je ne peux pas faire un shabbat. Il dit, mais je te dis que c'est piquach nefesh. Il dit, mais je ne peux pas. Non, non, ça c'était moi. D'accord ? Et le mémpeh, moi, c'était moi, le mémpeh, c'était pas le mémpeh. Le mémpeh, je ne l'aurais pas fait parce que j'étais copain avec lui. le mémpeh, il a dit, il a dit, oui, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, c'est piquach nefesh, il a dit, il a dit, et alors, il l'a dit en justice, enfin, en mishpat, en jugement, en jugement, et il est sorti, le zakai, parce que le rave de la khatibai, il est venu, il a dit, ma pitam, ma pitam, que tu lui demandes de faire une chose pareille, tu sais très bien que c'est pas piquach nefesh, et c'est pas piquach nefesh, c'est pas parce que tu as demandé que tout ce que tu demandes c'est bien piquach nefesh. Il est sorti, zakai, le petit problème, c'est qu'il était sur la liste des, des, qui devaient sortir en khusk tsinim, et il l'a jeté, et après qu'il est parti, ce mémpeh, il y avait un autre mémpeh, et l'autre mémpeh, il voulait le mettre en khusk tsinim, il est revenu spécialement pour parler avec le maghade, pour lui dire de ne pas faire sortir ce khayal en khusk tsinim. Parce qu'il voulait se venger. D'accord. Voilà, exactement, il ne faut pas oublier, sur ça, il a été dit, ashrecha shenitfasta al divret Torah. Ashrecha, que tu t'es fait attraper pour la volonté divine. Alors, tu n'as pas été katsin. Ok. qu'elle aurait que c'est plus important de garder tes convictions et de ne pas tout annuler, toute ta personnalité, tes convictions, pour avoir encore une barre sur l'épaule. C'est très bien, c'est très important, mais je ne dois pas abandonner toutes mes convictions et toute ma personnalité pour ça. Et quelqu'un qui fait ça, dans sa vie, il arrivera à tout. Parce qu'il restera ferme avec ses convictions jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il sait qu'il n'abandonne jamais. Alors que quelqu'un, parce que, je fais attention parce qu'il va peut-être m'enlever des êtres katsines. Aujourd'hui, c'est pour être katsines. Demain, c'est pour le boulot. Après, Shabbat, on travaille parce que je ne veux pas faire mon boulot. La conviction, elle part très, très vite. Il y a plus de 50% des gradés qui sont religieux. qui sont religieux. qui sont religieux. C'est pour le boulot. C'est pour le boulot. qui sont religieux. C'est pour le boulot. C'est pour le boulot. C'est pour le boulot. C'est pour le boulot. Et après, il est devenu Rav Rachid et Tzahad. Et lui, il était aviateur. Ce n'est pas facile là-bas. On te demande de faire toutes les âneries du monde. C'est comme, je veux dire, un truc. Il y avait un khayal qui était en Sahéret. Et ils étaient en Shavouaï Sardout. Shavouaï Sardout, ça veut dire qu'on est à une semaine où tu dois survivre. Survivre dans le désert et tout ça. Alors, maintenant, le Mephaked, il leur a dit il y a des sortes de petits chardons. Pas des insectes, mais comme des petits rats, des trucs comme ça. Voilà, un petit rongeur, un truc comme ça. Et il a dit au khayalim, maintenant, pour la Shavoua et Sardout, chacun va bouffer un truc pareil. Parce que si vous allez être attrapé, et c'était des thayassim, c'était des aviateurs. Si vous vous faites attraper, alors il faut que vous sachiez comment survivre et que vous pouviez manger ça, etc. Vous n'avez pas peur, etc. Et alors, le khayal, il me dit non, mais ça ne va pas à la tête ou quoi ? Tu ne crois pas que je mangeais un truc pareil ? C'est pas piquoir qu'on est fait ? Je dis, ouais, mais c'est pour préparer. Réfléchissons une seconde. D'abord, le nombre d'aviateurs qui se sont fait descendre et qui ont dû manger des khayalim monte depuis 63 ans d'État d'Israël à zéro. Personne n'a jamais été obligé. Parce que quand tu te fais descendre, tu te fais descendre. C'est fini. Il n'y a plus à manger. Maintenant, si tu te fais descendre et que tu dois vraiment manger des khayalim, tu les mangeras même sans te préparer. Si tu es mort de faim et que c'est tout ce qu'il te reste à faire, tu mangeras même sans aucune préparation. D'accord ? Donc il n'y a pas besoin de se préparer à manger des khayalim. Maintenant, à l'armée, tout devient encore une fois piquarnefech. Et toi, tu dis, ah, alors bon, c'est le mèfakéad, il a dit, il faut réfléchir avec ta tête aussi. Il faut faire attention de ne pas faire des bêtises. Parce que si c'est pas piquarnefech, il faut faire. Mais si c'est pas, alors il faut pas. À l'armée, on ne te demandera jamais de faire des averotes et s'il te dit tu as mes saref kouda, anim saref kouda. Et c'est lui qui ira en tour à la fin. À survivre. Quem ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des rabanimes qui connaissent pas grand-chose. Bah oui. Et puis, il y a des rabanimes qui connaissent et que toi, tu connais pas grand-chose. Alors tu dis, ouais, c'est pas piquarnefech, mais en fait, c'est oui, piquarnefech. Alors il faut faire attention. D'accord ? Mais encore une fois, il y a des trucs qui sont machiniques, ce qui s'appelle bil tichu kibahaliz. C'est-à-dire que tu es sûr à 100%. Un truc, t'as un doute, fais. Parce que c'est peut-être piquarnefech. Et si c'est piquarnefech, c'est ça fait que piquarnefech. Et si c'est piquarnefech, de toute façon, tu dois faire. Maintenant, si t'as aucun doute, il te dit, va fermer le nagmage, la pluie va tomber, il va s'abîmer. Non, mais t'es fou, un nagmage qui s'abîme avec la pluie. On va dans la bourre, dans le...